Les replays à ceux qui ne sont pas là. Voilà, vous le savez. Alors, je couperai la partie questions-réponses comme d'habitude. Donc, la partie conférence, je la garde et je la mettrai en replay. Et les questions-réponses, par contre, elles seront… Voilà, je les coupe, en fait, je ne les mets pas dans le replay. Chacun viendra avec son histoire. Alors, est-ce que… Voilà, il y en a d'autres qui arrivent. Bonsoir tout le monde. Hello ! Je vois que le mec, il faut des coucous. Alors, par contre, je vais enlever les sous-titres parce que c'est simple. Moi, je ne sais pas comment on met l'image. Donc, peut-être que ça restera comme ça, Véronica. Ah, bon, mais ce n'est pas grave. Alors, quand quelqu'un parle, on voit l'image qui est entourée en verbe. Je saurais qui parle. Ok. Il y en a encore qui arrivent. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne vois pas tout le monde parce qu'il y a trop de monde. Allez, j'accueille encore un petit peu et puis après, je vais démarrer. Je vais essayer de savoir tout faire en même temps. Accueillir les gens et parler en même temps. Bonsoir tout le monde. Ça y est, il y en a qui arrivent. Ah, Jessica, cool. Tu n'avais pas vu que tu t'étais inscrite. Hello. Marie-Laure. Ah, coucou Marie-Laure. Coucou tout le monde. C'est bien de pouvoir se voir, mais bon. Ben oui, normalement, il y a une caméra sur l'ordinateur et c'est au moment de la connexion. Alors, ceux qui ne connaissent pas Zoom, normalement, vous avez une barre d'outils où on peut activer et désactiver le son, activer et désactiver la vidéo. C'est juste à côté. Ah oui, je vois. Voilà. Hello. Coucou Ingrid. Hello. Hello. Allez, tout le monde s'installe. Alors, je n'ai pas tout le monde en même temps, je ne sais pourquoi. Galerie, merci. Ordre des vidéos. Bon, je ne sais pas. À mon avis, Zoom ne peut pas me mettre autant de petites caméras que de personnes présentes. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Oui. Super. Donc, ce que je vais vous proposer, alors là, on va être dans l'aspect pratico-pratique. C'est la première fois que je le fais sous format Zoom. D'habitude, j'utilisais Zoom, mais webinaire. Cette fois-ci, je trouvais plus sympa qu'on puisse se voir et qu'on puisse interagir à la fin en posant des questions et en échangeant. Donc, je trouvais plus sympa qu'on puisse avoir les caméras aussi si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligés d'activer vos caméras. Alors, ça va se passer en deux temps. Une partie un peu plus conférence pendant lesquelles, pour ceux qui me connaissent, vous aurez déjà peut-être entendu certaines choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ce sera l'occasion de me découvrir et de découvrir également ma façon de voir les choses. Alors, bien évidemment, je vais vous expliquer très brièvement mon parcours pour que vous compreniez. Je n'ai pas de science infuse, on est bien d'accord. Comme je dis en rigolant, alors j'ai beaucoup d'humour, donc vous verrez, je peux faire un peu d'humour pendant la conférence. Je ne suis pas Dieu, donc je ne prétends pas tout savoir. Je ne vous donnerai que le fruit de mon expérience, qui maintenant commence à être un petit peu, voilà. Mais encore une fois, je suis ouverte à échanger, discuter avec grand plaisir. Bon, on va voir si d'autres personnes se présentent, mais a priori, on est au complet, au moins pour… Ah, non, il y en a d'autres qui arrivent. Bon, c'est bon, ça me met l'information. Donc, ce que je vous propose, au moins pendant la partie conférence, où là, c'est plus moi qui vais parler que vous, c'est de désactiver vos micros, si vous le pouvez, de façon à ce qui n'est pas, vous savez, de brouhaha ou de bruit, peut-être chez vous, qui vont être entendus par tout le monde. Donc, si vous avez la possibilité de couper votre micro, c'est l'idéal. Et puis, lorsque je vous laisserai la parole pour les questions, pour les échanges, à la fin, là, bien sûr, intervient qui veut, avec un immense plaisir, et je suis ravie de pouvoir échanger avec vous si vous avez des observations, des questions, etc. Voilà, donc, très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire assez court parce que ce n'est pas l'objet. Donc, je m'appelle Lamaama, je suis médium, agent immobilier holistique et également thérapeute de l'âme. Donc, vous voyez, j'ai plein de casquettes différentes. L'idée, en fait, de tout ça, c'est vraiment de rendre accessible, ou en tout cas, plus qu'accessible, d'ouvrir, comme j'explique, moi, avec mon humour, les antennes des personnes que je rencontre au fur et à mesure. Donc, de faire le lien entre le monde subtil et l'aspect très pragmatique. Alors, vous allez très vite comprendre, j'ai commencé à travailler dans l'immobilier, on ne peut pas faire plus pragmatique. Et ensuite, j'ai enchaîné avec la finance. Donc, j'ai eu ma propre société pendant 12 ans dans la finance. Je crois qu'au niveau pragmatique, on ne peut pas faire mieux. J'ai été dans la matière à 100%, et ce, pendant 12 ans. Alors, bien évidemment, je suis médium depuis que je suis née, mais pendant un certain nombre d'années, j'ai bloqué cette médiumnité, puisque en étant enfant, et j'en reparlerai à la fin, mes parents étaient assez effrayés par les informations que je captais, par ce que je pouvais percevoir. Et donc, comme je le dis, j'ai mis tout ça sous le tapis pendant pas mal d'années, jusqu'à un accident de vie à 38 ans. Et à 38 ans, j'ai décidé cette fois d'en faire quelque chose, puisque j'étais un peu plus mature, un peu plus… et un peu mieux dans mes baskets, et en tout cas, un peu plus autonome sur ce que je voulais en faire ou pas, puisque je n'étais plus avec mes parents juste à côté. Donc, je voulais aujourd'hui, justement, profiter de cette double casquette à la fois cartésienne pragmatique et médium ou médiumnique, intuitive, perchée, comme diront certains. Je voulais allier les deux, en fait, pour vous expliquer ma démarche auprès des lieux, pour vous expliquer le lien, les liens entre le monde subtil et vos habitations. Et donc, du coup, je vais forcément commencer par l'aspect pragmatique, cartésien, en parlant de l'éducation que nous avons reçue, alors ici en Occident, mais un peu partout dans le monde, j'ai envie de dire, alors plus ou moins selon les cultures, mais en tout cas, notre cerveau, notre éducation, notre civilisation occidentale ont tendance à ne considérer uniquement que ce que nous voyons. Tout ce qui a été développé depuis de nombreuses années est extrêmement lié à ce qu'on peut justement toucher, démontrer, mesurer, calculer. On est vraiment dans cette société de... Alors, je crois que c'est Descartes qui disait, je crois, je ne suis pas sûre, qui disait je ne crois que ce que je vois, ou inversement. On est complètement dans cette culture-là. Donc ça, c'est à prendre en considération pour nous, dans le sens où on a été élevé, on a été éduqué et on a été, excusez-moi du mot, matraqué par des messages hypra-cartésiens, statistiques, scientifiques, vous allumez la télé, vous regardez la presse, vous lisez la presse, vous écoutez ce que les journalistes disent aujourd'hui. Bon ben, on ne va pas se le cacher, on est sur des faits, on est sur des chiffres, on est sur... Voilà. Ce ne sont que des informations extrêmement cartésiennes et pragmatiques. Alors, sans rentrer dans le débat avec leur propre teinte ou leur propre goût, leur propre saveur, mais en toute état de cause, dans les informations qu'on reçoit aujourd'hui dès le réveil, je ne sais pas si vous écoutez la radio ou si vous avez un réveil avec la radio le matin, par exemple, on ne vous parle pas de choses du monde subtil, on ne vous parle pas d'intuitions, émotions, ressentis, tout ça, on n'en a pas du tout dans cette civilisation moderne et occidentale, en tout cas, pas de premier abord. Et donc, ça nous contraint quelque part à rester dans un monde extrêmement matériel. Alors, on est en période de Noël, autant vous dire qu'on est en plein dedans, tout ce qu'on entend, c'est est-ce que vous avez fait les cadeaux, est-ce que vous avez acheté, acheté ci, acheté ça, on est vraiment matraqué par cet aspect. matériel. Or, or, dans le vide, lorsque là, on se voit ensemble dans la caméra, alors on peut voir notre image, on peut voir éventuellement quelques éléments autour de nous, et ça, c'est pratico-pratique, on peut, c'est visible, c'est palpable, on est dans le concret. Mais, entre nous toutes là, sans le savoir, on se relie l'une à l'autre, les unes aux autres, ou les uns aux autres, par quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Mais dans ce vide-là, tout autour, il y a des milliards de particules, d'atomes, d'énergie qui circulent hors de notre perception, hors de notre vision. Et ça, aujourd'hui, alors ça commence un tout petit peu, la physique, la chimie, les scientifiques aujourd'hui sont assez d'accord pour dire qu'effectivement, dans ce que nous, humains, on appelle le vide, il se passe plein de choses. Alors, c'est difficile, bien sûr, à appréhender, puisqu'on ne le voit pas, et ce qu'on ne voit pas, forcément, c'est plus compliqué. Mais, ces interactions dans le vide, ou ces éléments extrêmement petits, les atomes, l'énergie, etc., aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, ont des influences les uns sur les autres. Lorsque un atome rencontre un autre atome, il y a une interaction entre les deux qui font que ces deux atomes, en étant rentrés en contact les uns avec les autres, ont soit une modification de trajectoire, ça modifie les atomes en question. Ça, on est bien d'accord, nous, en tant qu'humains, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Pour autant, aujourd'hui, scientifiquement parlant, on commence à le démontrer. Et on commence également à démontrer que ces petites particules, ces atomes, ont une forme de mémoire, c'est-à-dire que, alors je vous le fais en plus gros, parce que forcément, lorsqu'un atome rencontre un autre atome, non seulement il peut laisser une mémoire dans celui qui l'a impacté, mais celui qui a été impacté peut également modifier sa trajectoire après l'impact. Ça, c'est le cas dans l'infiniment petit, le subtil, dans le vide, et c'est le cas bien évidemment, mais ça on le sait, lors des accidents de voiture, ou simplement nous, on se balade et puis on est dans la foule, on impacte quelqu'un, la personne peut avoir mal et également être déplacée. Donc ça, il faut le garder à l'esprit pour le reste de tout ce que je vais vous expliquer. Donc ça, on est dans l'infiniment petit, on repasse dans l'impact que peut avoir le subtil à l'intérieur du subtil, c'est ensuite notre histoire à nous. Si on revient au point de vue humain, notre vie entière, nos souvenirs, conscients, inconscients, notre éducation, nos croyances, nous façonnent, nous ont façonnés tout au long du temps pour être qui on est aujourd'hui. Ces fameux impacts dont je parlais tout à l'heure dans le vide se montrent également dans nos vies. Nous avons tous vécu, si ça n'est pas le cas, tant mieux pour vous, mais souvent nous vivons des choses compliquées, des situations, des événements, des relations, des interactions qui laissent chez nous quelque chose de ce qui s'est joué, soit un impact, soit un changement derrière, de trajectoire, comme je le disais tout à l'heure. Notre vie entière est donc imprimée dans l'invisible. Ce n'est pas parce que nous, on ne retient que l'impact qu'on a eu avec cette personne dans la foule, qu'il n'y a eu que cet impact-là. Il y a eu également des impacts ou des conséquences de cet impact physique et visible dans l'invisible. Pardon, mais j'essaye de vous amener par démonstration là où je veux aller. L'idée, c'est de vous dire que notre vie entière, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a exprimé, tout ce qu'on a ressenti, tout ce qu'on a bougé, tout ce qu'on a imprimé dans cet invisible, dans ce vide, tout ce que nous pensons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous lisons, tout ce que nous faisons déplace et crée un champ énergétique tout autour de nous que, bien sûr, nous ne voyons pas à l'œil nu, mais qui laisse une forme d'empreinte autour de nous. Alors ça, moi, j'essaye de vous faire cette démonstration sans être scientifique et sans être spécialisé là-dedans. La physique quantique, aujourd'hui, peut le prouver. Cette physique quantique prouve aujourd'hui que ce que nous, humains, nous vivons dans le monde matériel a un impact également dans l'invisible ou dans le vide. Vous l'appelez comme vous voulez, d'accord ? Alors, moi, je vais l'appeler le vide ou l'invisible, mais c'est en fait tout ce que nous, nous n'arrivons pas à capter. Et donc, à partir du moment où on parle de ce constat-là, pourquoi ce serait différent pour un bien immobilier et vous dans ce bien immobilier ? Et donc, ça veut dire que, quelque part, tout ce qui se serait passé dans un lieu y a laissé une empreinte et ce, depuis la nuit des temps. Alors, vous allez me dire, ouais, j'ai fait construire ma maison il y a deux ans, donc forcément, il n'y a pas grand-chose dedans. Et bien, si, puisque quand moi, je parle du lieu, je parle vraiment du lieu, je ne parle pas de la maison ou de l'appartement. Je parle du terrain. Et le terrain, on ne va pas se le cacher. Alors, je ne sais pas où vous êtes toutes parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas sur Toulouse. Moi, je suis à Toulouse, je suis en plein pays cathare, dans l'histoire. Et en fait, lorsque moi, j'interviens dans les lieux et que je fais des purifications, par exemple, eh bien, je lis l'histoire cathare. Donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, le lieu, c'est aussi le terrain. C'est aussi la terre, le pays, la région dans laquelle nous sommes, avec sa propre histoire. Alors, finalement, si cet impact dont je parlais de quelque chose d'humain intervient également dans le vide, ça se fait également dans le temps. Ce n'est pas uniquement les 15 dernières secondes qui se sont déroulées. Et donc, du coup, lorsqu'on choisit notre lieu de vie, il y a également soit une attirance parce que ce bien-là, on rentre, on se dit génial, j'ai trop envie de vivre, j'adore ce lieu, c'est génial, je m'y vois, je me sens bien, je me sens épanouie, enfin, vraiment, je me projette, etc. Soit cette énergie qui est dans le lieu nous parle, soit à l'inverse, pas du tout. Il est arrivé, je suis sûre que vous avez vécu ça, de rentrer dans le lieu et de vous dire, ah non, alors là, vraiment, ça, c'est juste pas possible. Ce lieu-là, je peux pas. Alors, moi qui ai une sensibilité importante, il y a même des lieux dans lesquels je ne rentre pas, dès la poste d'entrée ou juste avant d'y aller, je dis, ah là là, même pas en rêve. Et ça, je suis sûre que, alors peut-être vous n'allez pas jusque-là, mais je suis absolument certaine que vous avez forcément vécu des lieux dans lesquels vous ne vous sentiez pas suffisamment bien pour avoir envie d'y rester, pour avoir envie de vous y installer ou même simplement des lieux de visite, des restaurants, des monuments, des choses comme ça où vous dites, OK, là, j'ai pas du tout envie d'y rester. Eh bien, sachez que, et c'est là que je refais le lien avec le subtil, c'est que parfois, vous avez cette intuition de ce qui se joue dans le lieu d'un point de vue invisible ou vide. Pourquoi est-ce que cette empreinte qu'on laisse dans nos vies d'un événement, alors je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu récemment, j'ai perdu mon papa cet été, forcément cet événement dans ma vie a un impact encore aujourd'hui dans mon quotidien. C'est le cas de tous les événements qu'on vit, les petits comme les grands. Pourquoi est-ce que quelque chose qu'un lieu aurait vécu disparaîtrait l'air de rien comme ça, au bout de X temps où c'est pas possible. Donc, imaginez que lorsque vous rentrez dans ce lieu, vous pouvez, de façon consciente ou inconsciente, percevoir tout ce qu'il y a dans le lieu, tout ce qui s'y est vécu, tout ce qui s'y est passé, tout ce qui s'y est dit, etc., etc. On peut, de façon très subtile, capter la mémoire des choses. Donc, en en arrivant là, en quoi ça peut avoir une influence sur vous, le fait d'être dans ce lieu ? Alors, je parle de lieu, on est d'accord, ça peut être votre lieu d'habitation, votre lieu de travail, ça peut être des lieux, j'en sais rien, des lieux que vous fréquentez au sens général, en quoi ça peut avoir un impact pour vous ? L'influence de ce lieu, sur votre vécu, c'est, comme je le disais, l'histoire lui-même du lieu. J'ai fait récemment une purification dans une maison d'habitation, c'était une maison, sauf que juste avant, c'était un cloître à Castres. Et donc, la dame me présente sa maison en me disant, voilà, c'est un bien très estypique, j'ai besoin d'une purification parce que je perçois des choses, et cette maison, c'est un ancien cloître. Vous pensez bien que dans le cloître, dans cette habitation, il y avait une empreinte, il y avait une mémoire du lieu qui était très particulière et bien évidemment liée à un cloître. Ça paraît logique en même temps, mais c'est des choses qu'on peut oublier. On est tellement dans le monde matériel qu'on en oublie ça, et ça reste un truc de base en fait. Et le fait de se reconnecter avec l'histoire du lieu, de se reconnecter avec ce que ce lieu a pu vivre, alors vous savez, je suis agent immobilier aussi. Quand on est agent immobilier, j'ai vu qu'il y en avait là ce soir, on le sait quand dans la maison, les vendeurs du bien vendent parce qu'ils divorcent, par exemple. Ou on sait quand on est agent immobilier que la maison se vend parce qu'il y a eu un décès dans la maison. Ce sont des choses qui arrivent. On le sait en tant qu'agent immobilier et c'est assez récent qu'on nous oblige en tant que professionnel de l'immobilier d'informer les futurs acheteurs de l'histoire du bien. Quand il y a eu des meurtres ou des faits divers dans la maison, on est aujourd'hui obligé d'informer les acheteurs. Mais imaginez-vous que même si on ne le... Enfin, maintenant on le dit, mais quand on ne le disait pas, il y a forcément des personnes à un moment donné qui devaient le percevoir, le sentir, le ressentir. Ça peut aller même plus loin, j'en parle un peu plus tard. Donc l'histoire du lieu est super importante. L'histoire du terrain est super importante. Si vous avez fait construire une maison, si vous avez jeté une maison plutôt récente, l'histoire du terrain est super importante. L'histoire de la région, qu'est-ce qui s'y est passé à cet endroit-là ? Bon, on ne va pas se le cacher, on a quand même vécu quelques guerres. Donc il y a forcément une histoire liée à l'emplacement. Il y a également tout ce qui est agrégat d'énergie. Vécu dans la maison, alors je vous en ai parlé, la maison des divorces, les décès, etc. Il y a à l'intérieur de la maison, dans ce vide, dans cet invisible, des amas d'énergie. Qui peuvent stagner là, parce que c'est quelque chose qui s'est vécu dans le lieu. Et ça reste comme stocké, imprimé dans les lieux, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Et ces énergies, elles restent là. Ça aussi, ce sont des choses qui sont dans le subtil, qui peuvent être captées, qui peuvent être perçues. Alors, je ne sais pas jusqu'où va votre sensibilité. Moi qui suis médium et donc connectée à mes perceptions, mes sensations, il m'arrive de rentrer dans des lieux, au moment où je fais des purifications, même à titre perso, et de percevoir une sensation, un sentiment très fort de joie, de peur, de tristesse, qui n'est pas lié à ce que moi, humaine, je peux être en train de vivre. Faites bien la différence entre les deux. Entre, là oui, c'est sûr que moi je suis en période de deuil, je sais que de temps en temps j'ai des downs, et puis que je peux être un petit peu plus tristoune que d'habitude. J'entends quelque chose en lien avec un père, un papa, forcément je sens que mon énergie tombe, et que le deuil se fait, le chagrin est là. Mais il y a une différence entre ça, vivre ça dans son quotidien, et pour une raison professionnelle, amicale, une soirée, la visite de quelqu'un, vous rentrez dans un lieu, et dans ce lieu-là, où vous sentez de la tristesse, ou de l'abattement, ce sont deux choses différentes. Donc quand vous percevez quelque chose à un moment donné, posez-vous la question, est-ce que c'est en lien avec ce que je suis en ce moment, ce que je vis en ce moment, ce que je ressens en ce moment, ou est-ce depuis que je suis là ? Et c'est souvent ce que je pose comme question aux gens, lorsqu'ils me disent vivre des choses dans leur habitat ou dans leur lieu d'habitation, de leur dire, mais depuis quand est-ce que vous avez des difficultés à dormir ? Depuis quand est-ce que vous vous sentez abattu ? Depuis quand est-ce que c'est depuis que vous êtes dans la maison, ou est-ce que c'était avant déjà ? Et ça, vous, vous pouvez, dans les lieux dans lesquels vous habitez aujourd'hui, commencer à vous poser ces questions-là. Et attention, ça peut être subtil. Vous pouvez vous sentir bien dans le salon, par exemple, mais pas vous sentir bien du tout dans une chambre, ou dans la chambre d'amis, ou dans le bureau, ou dans une salle de bain, ou... Peu importe. Observez ça chez vous, et posez-vous la question. Est-ce que là, ce que je ressens, c'est lié à ce que moi, je vis ? La séquence de vie que j'ai en ce moment, ou est-ce que c'est lié au bien dans lequel je suis à l'instant, au moment où je ressens cette sensation qui est un peu décalée de ce que j'ai l'habitude de vivre ? Ça, ce sont des agrégats d'énergie. Et ces agrégats d'énergie, je vais vous le faire un peu à la Hollywood, vous savez, les films et les dessins animés, c'est un peu comme dans certains dessins animés, ou dans certains films, on voit une espèce de truc flouté, comme une forme un peu floutée. Souvent, c'est pour représenter les fantômes. Eh bien, des agrégats d'énergie, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que ça peut être un amas de quelque chose qui est là, à un endroit très précis, et qu'on peut percevoir. Je me souviens d'une dame qui m'avait contactée, pardon, pour une purification, en me disant, il y a un endroit dans mon salon où je ne peux pas m'asseoir. Alors, je suis bien partout ailleurs, mais on a installé, je crois que c'était une petite banquette, vous savez, sur le bord d'une fenêtre, il y avait un petit rebord, elle avait mis des coussins et elle voulait s'y asseoir, elle avait prévu ça dans sa décoration, et en fait, elle n'arrivait pas à s'asseoir là, elle me disait, ce n'est pas possible pour moi, je n'arrive pas à rester à cet endroit-là, je ne sais pas pourquoi, voilà. Bon, il y avait quelque chose à cet endroit-là qui fait qu'elle ressentait, sans que ce soit conscient, mais elle ressentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas OK à cet endroit-là. Vous n'êtes pas obligé de le mentaliser, c'est-à-dire de vous dire, ah ben, comment se fait-il que, ou pourquoi, voilà. Alors, pourquoi laisser tomber ? Comment c'est chouette ? Qu'est-ce que je peux apprendre ? Qu'est-ce que je peux comprendre ? Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'à cet endroit-là, c'est vraiment pas agréable pour moi. Pourquoi c'est pas agréable ? Je ne sais pas, ça me donne envie de me lever, ça ne me donne pas envie de rester, voilà. Mais le pourquoi, on s'en fiche, dans un premier temps. Donc, il peut y avoir l'histoire du lieu qui nous influence, il peut y avoir des agrégats d'énergie qui sont stockés dans le lieu, de notre fait, ou simplement, historiquement parlant, par ce qui a été vécu par les personnes précédemment dans la maison ou précédemment dans le lieu. Il peut y avoir également, alors, je ne suis pas spécialisée encore, en géobiologie. Alors, les géobiologues, lorsqu'ils font l'étude d'un lieu, ils repèrent des champs magnétiques qui peuvent traverser les lieux et qui peuvent, en bioénergie, en géobiologie, créer des modifications dans le vide, dans l'invisible, d'énergie. Et ça peut influencer un lieu. Alors, ce n'est pas du tout ma partie, moi, je ne vais pas vous parler de ça parce que ce n'est pas du tout mon truc. Mais aujourd'hui, il y a certaines spécialités qui peuvent, via le feng shui, via la géobiologie, observer les champs énergétiques qui peuvent traverser des lieux et donc influencer certaines personnes. Je sais que pour le sommeil, par exemple, il y a plusieurs possibilités et la bioénergie ou la géobiologie sont une des raisons pour lesquelles on peut trouver que cette pièce-là, ce n'est pas adéquate pour dormir ou rester couché dans un lit à cet endroit-là. Voilà, ce n'est pas mon domaine. Donc ça, je ne saurais pas vous en parler, mais c'est aussi une autre façon de repérer des champs énergétiques et des champs magnétiques au sein d'un lieu. Et puis, pour terminer, en tout cas sur les influences que peut avoir un lieu sur vous, eh bien, c'est votre histoire. Votre histoire, votre vécu à vous, avant, pendant l'habitation dans le lieu, vous, votre famille, les personnes qui interagissent avec vous, incluant les visiteurs, vos amis qui viennent ponctuellement vous rendre visite, qui passent des soirées chez vous, votre famille qui séjourne chez vous, peuvent également influencer le lieu et avoir un impact sur votre propre perception, votre propre vécu. Et là, je vais vraiment, parce que ça, c'est quelque chose que moi, je capte très, très, très facilement en faisant les purifications, c'est l'histoire des gens dans les lieux. Ça aussi, ça laisse une empreinte dans le lieu, une empreinte qui peut être déchiffrée, comprise, lue par quelqu'un qui a des capacités. Alors, pour vous donner des exemples, il m'est arrivé de repérer des maisons dans lesquelles il y a eu des divorces, dans lesquelles il y a pu y avoir de la colère, de la violence, mais aussi des silences, des personnes qui ont été très seules, donc la solitude, la tristesse qui va avec, etc. Tout ça, ça peut aussi, votre histoire, votre vécu peut également laisser une empreinte dans le lieu. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, vous voyez, il y a plein de possibilités de lire votre lieu d'habitation. Maintenant, quelles sont vos ressources ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ? Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau, à vous, pour trouver des solutions pour libérer ce qui est à libérer, s'il s'agit d'une pièce dans votre salon, ou d'une partie de votre salon dans laquelle vous n'arrivez pas à aller, si c'est une question de ressenti, vous n'êtes pas bien à tel ou tel endroit ? Il s'y passe des choses bizarres aussi. Alors, bon, ça, je peux vous en raconter. Sur les réseaux, je raconte mes histoires de purification, mais diverses et variées, des fuites, des choses bouchées, des travaux qui n'avancent pas. Qu'est-ce que j'ai eu l'autre fois ? J'ai eu un couple qui essaie de rénover une pièce, et ils voulaient coller sur le mur des pierres emparements, enfin des fausses pierres emparements. Et donc, ils s'y sont quand même repris à trois fois, parce qu'une fois qu'ils avaient fini le mur, toutes les pierres sont tombées pendant la nuit. C'est un petit peu embêtant. Donc, ils ont dû refaire le mur trois fois. Et ça ne tenait pas, ça ne voulait pas tenir, et l'artisan ne comprenait pas pourquoi. Il n'y avait aucune raison cartésienne, pragmatique, scientifique, tout ce que vous voulez pour expliquer ça. Voilà, donc la raison était toute autre. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple de choses comme ça. Quelles sont vos ressources ? Donc, la première chose, c'est de faire confiance à vos intuitions, vos perceptions concernant les lieux. S'il vous plaît, si vous n'y êtes pas bien, c'est OK, vous n'êtes pas obligé d'y rester. Alors, si c'est votre maison d'habitation, c'est un peu plus difficile, mais lorsque vous allez pour louer un bien, lorsque vous allez pour acheter un bien, lorsque vous vous visitez, que vous allez pour choisir votre lieu d'habitation, de grâce, faites-vous confiance. Faites confiance à votre ressenti. C'est OK. Si vous n'êtes pas bien dans cette maison-là, même si elle est super bien située, super bien conçue, que c'est exactement ce que vous vouliez, que nanana, ça, tous les critères, etc. Mais que vous n'y êtes pas bien, et de grâce, faites-vous ce cadeau de ne pas aller dans ce bien-là. Ça m'arrive d'entendre des gens qui me disent « Ben voilà, ça fait deux ans que j'habite dans cette maison, je n'avais pas envie de venir, elle ne me plaisait pas, ça ne me convenait pas, et j'y suis venue quand même. » Ben, enfin, bon, c'est comme si, je ne sais pas, vous n'aimez pas les fraises et vous vous forcez à bouffer les fraises tous les jours. Faites-vous confiance. Et faites confiance à vos intuitions. Encore une fois, je reviens sur le pragmatisme du début, vous n'êtes pas obligés de comprendre le pourquoi. On s'en fiche. L'important, c'est votre perception. Si votre perception, vos intuitions, votre ressenti n'est pas bon dans le lieu, n'est pas bon dans telle ou telle pièce, eh ben, ne vous forcez pas. Enfin, il n'y a aucune raison de forcer, c'est OK. Une fois qu'on a dit ça. Le deuxième élément, c'est d'honorer l'histoire du lieu. Faites des recherches. Je sais qu'après une purification, souvent, quand je leur explique un certain nombre de choses qui se sont passées dans le lieu, plein de personnes font des recherches historiques, à la mairie, au cadastre, des choses comme ça. Alors, la petite histoire, je ne sais pas si elle est là ce soir, c'est ma notaire, qui est devenue une amie, une copine, qui, lorsque j'ai fait la purification chez elle, j'ai vu un élément historique chez elle, à travers la baie vitrée, dans le jardin, et je lui ai décrit comme une espèce de tour, ou je ne sais pas ce que c'était exactement, mais une tourelle, une tour, voilà, en lui expliquant qu'il y avait eu des problématiques pendant une période de l'histoire, et que des personnes étaient décédées à cet endroit-là. Et alors, je pense que l'aspect pragmatique et cartésien avait repris le dessus après la purification, après nos échanges, et elle est allée chercher dans le cadastre. Et moi-même, j'en étais bluffée, mais elle m'a envoyée, elle a trouvé dans le cadastre, l'image que moi, je lui avais décrite, de cette tourelle, ou cette tour, je ne sais pas, ça ressemblait un peu à un château d'eau, enfin, un truc un peu comme ça. Et je me souviens, on avait été bluffées l'une et l'autre, parce que moi, je sais ce que je vois, ce que je perçois, mais je n'en ai jamais de confirmation, sauf quand les gens me font un retour. Et elle avait retrouvé l'image de ce que moi, je lui avais décrit dans le cadastre. Donc, honorez ce lieu, honorez cette histoire, allez chercher l'histoire du lieu dans lequel vous habitez, qu'est-ce qui a pu s'y passer dans le temps. Alors, soit des gens qui ont habité juste avant vous, parce que si la maison est récente, vous n'avez peut-être pas d'historique de la maison en elle-même, mais renseignez-vous également sur l'histoire. Ici, par exemple, à Toulouse, on est en pays cathare. L'histoire est extrêmement riche. Et aujourd'hui, j'ai des histoires que moi, je perçois lors des purifications, lors de mes visites, de ce qui a pu se jouer, notamment sur Toulouse, dans le nord de Toulouse, et qui se répercutent aujourd'hui dans les biens qui sont construits sur place. Je vais vous redonner un autre exemple. Dans un des quartiers nord de Toulouse, une dame m'a contactée en me disant qu'elle avait des problématiques d'eau, sans m'en dire plus, parce qu'en général, je ne veux pas savoir. Quand les gens commencent à m'expliquer, je leur dis, non, 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 ne me dites rien, et on verra sur place. Mais il y avait des problématiques d'eau, et sans m'en dire vraiment plus, elle me dit, ça fait des années que ça dure, on ne s'en sort pas, c'est tout ce que je savais. Et donc, en allant sur place, j'ai appris en lisant l'histoire du lieu et les énergies qui étaient présentes. Donc, ce sont des immeubles qui sont très récents. C'est un quartier de Toulouse qui a été construit plutôt récemment, avec des grands immeubles. C'est joli, c'est tout neuf, c'est parfait. Mais le lieu a une empreinte. Et l'empreinte du lieu, c'était des problématiques de parcellage. Parcellage, parcellement. Bon, bref, des histoires de parcelles où certaines parcelles, historiquement, avaient été vendues à certaines familles. Enfin, en tout cas, le terrain avait été découpé. Les parcelles avaient été réparties à certains en leur assurant qu'il y avait de l'eau. Sauf que certaines parcelles n'avaient pas d'eau sur la parcelle. Et donc, des familles entières ont été décimées puisqu'ils ont acheté cette parcelle. Ils ont voulu l'exploiter par des maraîchages en y mettant des cultures. Et les cultures n'ont jamais pu sortir de terre ou en tout cas être viables. Et donc, des familles entières ont été décimées. Et donc, il y a eu des conflits entre ceux qui avaient eu des parcelles avec de l'eau, ceux qui ont des parcelles sans eau. Et c'est précisément ce qui était en train de se jouer dans la copropriété de la résidence puisqu'il y avait des canalisations d'eau qui cassaient de façon complètement anarchique dans la résidence. Ça pouvait être la semaine 1 au deuxième sous-sol, la semaine 5 au septième étage, et ainsi de suite, sans pour autant savoir quand, comment, etc. Et le syndic de copropriété s'écharpait à chaque réunion avec des hurlements, etc. Et donc, du coup, ce que moi j'avais lu dans l'histoire du terrain se revivait là tout de suite dans l'histoire de cet immeuble. Donc, l'histoire de votre lieu, alors ça peut être soit de faire des recherches, soit simplement de poser les bonnes questions au moment où vous achetez, ça peut être de poser des questions à votre entourage, à la mairie, ce que vous voulez, mais au-delà de savoir, au-delà de comprendre, au-delà d'avoir les informations, c'est surtout d'honorer cette histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a pu s'y passer des choses terribles, il n'est pas question de condamner, il n'est pas question de juger, il n'est pas question de rentrer dans un état. Au contraire, c'est un état d'apaisement, un état simplement de conscience, de connaissance, et d'accepter ce qui s'est passé dans le lieu comme étant, faisant partie de l'histoire, et donc faisant partie de l'histoire du lieu dans lequel vous, vous vivez aujourd'hui. Donc, d'honorer l'histoire de ce lieu avec apaisement, avec douceur, c'est une des façons d'apaiser ce qui se joue dans le lieu et qui aujourd'hui peut être en résistance, en blocage dans ce que vous, vous vivez aujourd'hui. Dans cet immeuble de Bordeaux-Rouge à Toulouse, lorsque j'ai apaisé cette femme en lui racontant l'histoire et qu'elle a vu les ponts qui existaient entre ce que je lui racontais des maraîchages d'il y a quelques années et ce qui se passe aujourd'hui dans l'immeuble, ça a commencé à apaiser les choses. Simplement de comprendre pourquoi le syndic n'arrivait jamais à quoi que ce soit. Je lui ai expliqué qu'en honorant chaque partie, en honorant chacune des millions des personnes présentes dans le syndic, plutôt que de vouloir absolument s'opposer, avoir raison, s'interposer, etc., mais simplement en laissant chacune des parties s'exprimer, en laissant chacune des parties dire ce qu'elle avait à dire et considérer que ça avait raison. d'être, ça a rééquilibré également ce qui s'était passé dans le passé et ça pouvait apaiser les choses. Alors après, vous me croirez ou pas, je ne sais plus si elle avait témoigné, mais le simple fait de mettre en lumière cette histoire-là, d'honorer l'histoire de toutes ces familles qui ont été décimées, d'honorer les familles qui, elles, avaient eu la parcelle avec de l'eau, mais qui, au final, n'avaient eu que ce pour quoi elles avaient payé au départ. Elles n'ont pas été favorisées. Enfin, si, parce qu'elles avaient de l'eau, mais je veux dire, au départ, chacun a pris des parcelles et puis, c'était un peu de la loterie de savoir, sans le savoir, parce que personne ne savait qu'il y en avait qu'un n'avait pas et d'autres qu'en avaient. Bref, ça a apaisé. Et du coup, la personne m'avait recontactée peu de temps après en me disant, tu me croiras ou pas, mais on a réussi à se mettre d'accord dans le syndic, chose inédite, en plusieurs années. Ça faisait, je crois, trois ou quatre ans qu'elle habitait sur place. Et le simple fait d'avoir honoré l'histoire de ces maraîchages dans le temps et d'avoir mis en lien ce qui s'était passé dans le temps et ce qui se passait maintenant, eh bien, ça avait apaisé la situation, y compris dans la vie de tous les jours. Donc, d'honorer l'histoire du lieu est un des axes que vous pouvez exploiter dans votre habitation. Autre chose, alors, j'en ai parlé un peu là, mais c'est la notion d'effet velcro. Tout ce que nous, nous vivons se lie dans le lieu. Tout ce qui s'est joué ou tout ce qui s'est passé dans le lieu peut avoir une influence sur notre vie. Et très souvent, ce sont comme deux effets velcro. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le velcro, c'est le truc qui s'accroche là automatiquement. Eh bien, notre lieu et nous, nous sommes en effet velcro. C'est-à-dire que pour des questions d'énergie, des questions de vibration, nous vivons, nous allons, nous achetons et nous vivons dans des lieux qui ont une énergie commune à la nôtre. Soit l'histoire du lieu a une énergie commune à notre énergie, à nous, soit l'inverse. Ces maisons, vous savez dont je vous ai parlé en tant qu'agent immobilier où les familles ont divorcé précédemment. Alors, aujourd'hui, ça peut être encore le cas, mais avant, on n'en parlait pas, on ne le disait pas. Et pour autant, nous, en tant qu'agents immobiliers, on connaissait cette fameuse maison dans le village ou dans la ville Trucmuche qui se revendait depuis trois fois, trois fois à des couples qui finissaient par divorcer. Pourquoi ? Parce que cette énergie dans le lieu favorise ça dans notre vie d'humain et que nous, en tant qu'humains, on peut être attirés par l'énergie du lieu également. Et ça fait ce que moi, j'appelle l'effet velcro, c'est-à-dire qu'en fait, on s'accroche l'un à l'autre et on se correspond par la vibration qu'on dégage de notre histoire, de notre vécu, de nos croyances, de qui on est. On peut faire velcro avec un lieu. Alors, une fois qu'on sait ça, comment est-ce qu'on fait pour décrocher le velcro, c'est-à-dire pour nous libérer de cette interdépendance vibratoire ? Eh bien, simplement en se posant les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre ? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre de ce que me dit le lieu ? Il y a des canalisations qui pètent régulièrement avec les eaux usées, par exemple. Peut-être qu'il y a deux, trois petits trucs pas sympas dans ma vie pour lesquels j'aurais besoin de faire un peu de libération ou de déboucher, de débloquer des trucs. Il y a plein de significations comme ça. Donc, plutôt que de subir, posez-vous la question qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je peux apprendre de ce que le lieu me dit ? Des difficultés de travaux. Je vois une minette qui peut être concernée. Quand on fait des travaux dans une maison et qu'il y a des trucs qui bloquent, des trucs qui n'avancent pas, des trucs qui ne se réalisent pas comme on a envie, posez-vous la question. Pourquoi ? Pourquoi, là, ça bloque ? Alors, c'est de la cuisine. La cuisine, ça peut être la notion de plaisir, ça peut être la notion de je ne sais quoi. Eh bien, posez-vous la question. ça peut être à un moment donné qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport au lieu dans lequel on vit nous, en fonction de ce qu'on vit nous. Voilà. Donc ça, l'effet velcro, c'est super important. Pourquoi aussi ? Alors, je finis sur l'effet velcro parce que parfois, j'entends, quand des personnes me contactent, j'entends, oui, je vous appelle parce qu'il se passe telle chose dans ma maison et j'ai déjà fait intervenir quelqu'un il y a X temps. La personne m'avait dit qu'elle avait tout réglé. Alors, on parlera aussi après de ce que dans le vide, dans l'invisible, il peut y avoir des présences, voilà, des personnes qui sont décédées, qui sont attachées au lieu, voilà, des anciens propriétaires, etc., qui restent bloquées dans la maison et dans ce cas-là, voilà, ces présences, elles sont présentes, elles ont parfois des messages à faire passer, elles ont besoin de comprendre quelque chose, elles ont, bref. Et donc souvent, j'entends des gens me dire ah ben j'ai déjà fait faire une purification dans ma maison et la personne, quand elle est venue, elle m'a dit que c'est bon, tout était réglé. C'est sûrement vrai. Sauf que, si on parle de l'effet velcro, si de votre côté, votre vibration, en fonction de ce que vous vivez, ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez vécu, si ça, ça ne change pas, eh bien, vibratoirement parlant, vous allez attirer à nouveau autre chose dans le lieu et ça va s'accrocher à nouveau. Donc, l'idée de cet effet velcro, enfin, le concept de l'effet velcro, c'est de comprendre qu'entre ce que vous vivez, qui est dans le concret, dans la matière, puisqu'on a un corps, et ce qui se passe dans le vide, eh bien, ça s'accroche, en tout cas, ça se correspond, alors accroche, je ne sais pas si c'est comme ça qui, ça correspond en fait, d'un point de vue vibratoire. Donc, très souvent, les gens me disent, bah oui, mais il se passe, il s'est passé telle chose, t'es venu, t'as fait ce qu'il fallait, t'as expliqué ce qui se passait, quels agrégats il y avait, quelle présence il y avait, et puis tu m'as dit que c'était bon, c'était probablement vrai au moment où je suis arrivée, sauf que si vous, derrière, vous avez encore de la colère, vous avez encore, je ne sais quelle émotion, qu'elle ressentie, qu'elle vécue, et que vous n'apaisez pas ça, et que ça continue à vous chambouler, vous tournebouler, ou vous prendre la tête de façon consciente ou inconsciente, et bien vous allez attirer à vous d'autres énergies, d'autres entités, âmes, je ne sais quoi, défunts, qui vont avoir cette même vibration, et qui vont venir en correspondance avec vous, et qui vont rester là à nouveau, et donc on se retrouve, à nouveau, avec des problématiques, qui reviennent, simplement parce que, c'est une question d'énergie, et on ne peut pas dire un jour, ça y est, c'est bon, je vous ai nettoyé, je vous ai fait je ne sais pas quoi, c'est tout nickel, et ça ne peut pas être ça, jusqu'à la fin de vos jours en fait, on est des êtres vivants, on vit des émotions, on vit des expériences, à longueur de temps, et c'est exactement la même chose, dans l'invisible, c'est exactement la même chose, dans le vide, ce n'est pas quelque chose, qui est filé, et qui ne bouge pas, tout est énergie, et donc forcément, en fonction de ce que vous vivez, vous allez attirer d'autres choses à vous, dans le lieu dans lequel vous vivez, travaillez, ou etc. donc du coup, une fois que vous avez compris ça, dites-vous que de travailler sur vos blessures, travailler sur vos peurs, travailler sur vos blocages, peut aider à libérer ce côté velcro, à apaiser ce côté velcro, alors je peux en parler pendant des heures, mais les aspects velcro, ça peut être pour tous les membres de la famille, et on peut y attirer, tout ce qui a la même vibration, donc si vous êtes en colère, vous allez attirer de la colère, si vous avez peur, vous allez attirer de la peur, si vous avez, je ne sais pas quoi, de la tristesse, vous allez attirer de la tristesse, donc comment vous, vous pouvez modifier les choses, c'est en prenant conscience, de ce que vous vivez à l'instant T, et en tentant, en travaillant, en conscientisant, en essayant de faire des choses pour vous, de modifier votre vibration à vous, parce que votre vibration à vous va changer, parce que votre énergie à vous, que vous diffusez tout autour, va changer, et bien ça peut décrocher les effets velcro, de quelque chose qui était triste, si vous n'êtes plus triste, vous n'accrocherez plus quelque chose de triste, ça va se décrocher naturellement et automatiquement, par contre systématiquement, quand on va revivre quelque chose, et c'est ok, ça fait partie de la vie, il y a des moments des crises, des moments, c'est normal, simplement en travaillant sur vous, sur vos blessures, vos peurs, vos blocages, vous aiderez à libérer un des deux côtés du velcro, je ne sais pas si c'est clair, mais je pourrai répondre à vos questions après, alors, une fois qu'on a parlé de vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le lieu, alors, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est nettoyer le lieu régulièrement, avec des encens, alors, moi, j'utilise de la sauge, que je fais brûler, et que je passe régulièrement dans les lieux, mais ça peut également être du Palo Santo, par exemple, et ça, c'est pareil, ne le faites pas uniquement une fois, faites-le régulièrement, on vit plein de choses dans la vie, et donc, on dégage plein de choses autour de nous, cette, tout ce qu'on ressent, ça se voit, enfin, ça ne se voit pas, non, mais ça se diffuse dans le vide, donc, systématiquement, je ne sais pas, quand vous avez vécu un gros truc, quand vous avez passé une phase triste, quand vous avez passé une phase de colère, quand vous avez vécu une grande discussion avec votre compagnon, votre compagne, et bien, et que vous avez envie que les choses, comme vous faites le ménage chez vous, à un moment donné, quand vous voyez de la poussière, quand vous voyez, voilà, et bien, ayez ce même réflexe de nettoyer le lieu en conscience, en disant, voilà, j'enlève tout ce qui s'y est passé régulièrement, comme vous faites le ménage, voilà, mais pensez également en conscience à nettoyer votre lieu, donc, Palo Santo, Soge, bon, après, il y a plein d'autres choses, probablement, renseignez-vous, mais déjà, si vous faites Soge ou Palo Santo, on est bon. Une fois qu'on a dit ça, autre possibilité, c'est d'honorer, alors, je vous ai parlé d'honorer le lieu, mais ça va être aussi d'honorer le monde subtil. Le monde subtil, c'est quoi ? Ça va être tout ce qu'on ne voit pas, on ne voit plus. Ça se faisait dans le temps, ça ne se fait plus aujourd'hui d'honorer nos aïeux. Avant, lorsqu'on perdait quelqu'un dans notre famille, on allait mettre des cierges pour ses défunts à l'église, pour leur rendre hommage. Aujourd'hui, ça, ça ne se fait plus. Alors, parfois, je vois des photos pour rendre hommage à des personnes qui sont décédées, des grands-pères, des grands-mères, etc. Essayez, si vous le pouvez, et si vous sentez que votre histoire avec vos défunts peut être compliquée, difficile, si vous avez eu des deuils douloureux, si vous auriez aimé rencontrer un grand-père, une grand-mère, et que vous ne l'avez finalement que très peu connu parce qu'il est parti, ou elle est partie tôt, honorez ces aïeux-là. Faites un arbre généalogique avec des photos de vos ancêtres. Vous n'êtes pas obligés d'en faire 15 tonnes, mais l'image de l'arbre généalogique peut être assez sympa parce que vous avez un seul et même cadre et vous mettez des petites photos dedans et vous les honorez. C'est-à-dire qu'en conscience, vous pensez à eux, c'est grâce à eux que vous êtes là. Peu importe l'histoire que vous ayez pu vivre, sympa, moins sympa, dure, moins dure, c'est quand même eux qui font que vous êtes là aujourd'hui, vivant, a priori en bonne santé. Donc, honorez-les pour ce qu'ils ont été. Et je peux vous assurer que si vous faites ça, déjà, il se passera moins de choses dans vos habitats parce que souvent, ils viennent un peu nous chatouiller, nous parler, nous secouer, nous donner des coups de pied aux fesses pour nous envoyer des messages. Et quand on n'a pas de médiumnité encore développée, quand on n'a pas cette faculté de percevoir tout ça, ça peut être assez inconfortable. Donc, ça peut être une forme d'hôtel. Vous posez des photos, vous mettez des bougies, ça peut être des souvenirs, ça peut être des petits objets que vous aviez d'eux. Ça peut être de penser à eux, de leur parler à voix haute ou à voix basse, on s'en fiche. Bref, de se remémorer nos aïeux, de se remémorer les personnes qu'on a perdues, qui sont parties, pour continuer à les faire vivre dans nos souvenirs. Ça, c'est quelque chose qui se perd un petit peu avec le temps. Et c'est dommage parce que lorsque moi, j'interviens dans des lieux, il m'arrive très souvent de capter des défunts, de la famille, des personnes qui ont besoin de montrer leur soutien, qui ont besoin de faire passer des messages, qui ont besoin d'être entendus, qui ont besoin de se faire entendre, parfois même aussi. Et donc, de leur laisser une forme de place, y compris dans le vide, y compris dans votre mémoire, ça peut aider également votre lieu, autant vous que le lieu d'ailleurs, parce que si vous êtes dans une phase difficile de deuil, ou de compréhension de ce qui s'est passé, ça peut vous aider à vous aussi. Et ce n'est pas futile. pour finir sur la partie ressources, lorsque ponctuellement, dans votre lieu, vous observez des blocages, des difficultés, posez-vous la question, trouvez la signification, alors non pas du pourquoi, mais qu'est-ce que ça dit sur moi. Apprenez à lire le lieu et ce qui s'y passe comme un effet velcro, miroir, de ce que vous, vous pouvez être en train de traverser. Voilà. Alors, je vais vous faire rire peut-être, mais pour vous expliquer, j'ai perdu mon papa au mois d'août, je suis en phase de deuil, donc c'est un peu compliqué, j'ai des émotions, voilà, à traverser, et je les vis avec beaucoup de douceur et d'apaisement. pour autant, mes toilettes se sont à nouveau bouchées. Voilà. Donc, ce qui veut bien dire qu'il y a encore quelque chose à faire évacuer, il y a encore quelque chose de pas très agréable, alors je suis en phase de, vous savez, vous savez peut-être pas, mais peut-être vous l'avez vécu, mais de succession, avec tout ce que ça peut comprendre de fort sympathique dans la famille, dans les... Voilà. Eh bien, mes toilettes se sont à nouveau bouchées. Voilà. Et donc, j'ai dû faire intervenir une société etc. Le truc, c'est simplement de prendre conscience que quand il se joue quelque chose dans nos vies à nous, ça peut avoir un impact dans notre habitation et inversement. Voilà. Donc, du coup, peut-être que vous ne le ferez pas spontanément, c'est OK, mais si au moins cette conférence peut vous permettre de vous poser des questions sur ce que vous vivez dans votre lieu, vos perceptions dans votre lieu, et quel effet velcro ça peut avoir avec votre propre histoire, eh bien, ça peut aussi vous donner des clés pour vous à aller mieux. Parce que si vous comprenez que là, il y a une période un peu compliquée parce que ça se montre à tel endroit pour vous ou pour votre lieu, eh bien, ça peut vous aider à croiser les informations et à vous aider vous-même, en fait. Voilà. lorsque ponctuellement, il y a des blocages, il y a des difficultés dans un lieu, que ça peut être, voilà, des fuites, des canalisations bouchées, des travaux qui n'avancent pas, une maison qui ne se vend pas, la maison qui ne se vend pas, alors, on est d'accord, on sort de l'aspect pragmatique cartésien de la maison qui n'est pas bien conçue, pas bien située, pour lequel, voilà, l'évaluation, l'estimation n'est pas bonne ou, voilà, on sort de tout ça. Une maison qui est bien située, bien conçue et où la vente ne s'enclenche pas dans un délai raisonnable ou dans des situations fluides, l'effet velcro est là. C'est-à-dire que soit, ce sont la famille, et c'est la famille qui vend, pour lesquelles il y a des résistances, des blocages ou des non-acceptations du fait de vendre la maison, soit il se passe quelque chose dans la maison. Mais en tout état de cause, les deux effets peuvent être là, présents. Et donc, c'est ça aussi qui est sympa dans le fait de se poser des questions sur le monde subtil et sur le lien qu'il peut y avoir avec nous, c'est de se poser simplement la question, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que cette situation-là dans le lieu dit de moi et qu'est-ce que moi, ce que je suis en train de vivre, a comme influence sur mon lieu ? Voilà, je vous ai fait le lien pour rigoler entre les toilettes et ce que je traverse aujourd'hui. Voilà, moi, j'en rigole, je trouve ça très imagé, les toilettes bouchées et en même temps, c'est tout à fait logique avec ce que nous vivons ici, présentement, dans le lieu et c'est OK, en fait. Et donc, simplement, le fait de le voir, de le comprendre, ça libère. Vous n'êtes pas obligé de me croire. testé. Donc, l'idée, c'est de poser des actions dans le sens de ce que ça montre. Voilà. Alors, bien sûr, on va pouvoir échanger puisque j'ai terminé la partie conférence, donc je suis toute ouverte à questions ou à observations, enfin voilà, si vous voulez prendre la parole. donc à chacun de rallumer son micro et puis de se manifester peut-être par la main pour dire que vous voulez intervenir si vous avez besoin d'intervenir, c'est pas obligé, c'est vous qui décidez. Et juste, je termine avant que les questions ne s'enclenchent pour vous dire qu'à la suite de cette conférence, je vous enverrai le replay par mail, comme d'habitude pour les habituer. Donc, vous pourrez revisionner ça, prendre des notes si vous ne l'aviez pas fait et revenir vers moi si vous aviez des questions et j'enverrai pendant les 4-5 semaines qui viennent des petits exemples très concrets pour vous donner d'autres pistes de réflexion. Voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir ou pas. Manifestez-vous, Sandrine. Oui, moi je veux bien. Alors, Sandrine, vas-y. Voilà. Oui, oui, j'arrête bien de réactiver le micro. Moi, j'ai plein de questions. Vas-y. Alors, on commence par une première. On ne pourra peut-être pas toutes les faire, mais... C'est ça, mais par rapport à tout ce que tu as parlé et tout ça, c'est surtout par rapport à l'effet velcro, ma priorité, la question. Si le velcro, il joue sur nous, tout ce qu'on a vécu, notre passé, machin, tout ça, du coup, ça n'a plus rien à voir avec le lieu puisque ça s'accroche à nous. Donc, si ça s'accroche à nous, ça n'a plus rien à voir avec notre maison. Ça peut être partout, du coup, on peut l'avoir... Je ne sais pas comment dire ça. Ça peut être au métro, ça peut être... Je ne sais pas si ma question est bien formulée, en fait. Alors, oui, tout ce qu'on est, ça peut se voir et se lire partout. Tu as raison. sauf que tu passes beaucoup plus de temps dans ta maison que dans le métro. Ah oui. Donc, forcément, l'empreinte que tu vas laisser dans le lieu dans lequel tu vis va être plus marquée que dans le métro. Mais on est d'accord toutes les deux que dans le métro, techniquement, il y a la mémoire et l'empreinte de tous ceux qui y sont passés. D'accord. Ce qui peut expliquer pour certains qui sont sensibles, par exemple, que de passer un temps donné, avec beaucoup de monde dans la foule ou dans un lieu où il y a énormément de monde, peut extrêmement nous fatiguer parce qu'on peut percevoir et capter plein de choses. D'accord. Donc, ça reste quand même sur le thème du lieu aussi vraiment. Alors, oui, oui, de toute façon, c'était l'objet de la conférence pour faire comprendre que tout ce que vous vivez a un impact dans le lieu dans lequel vous vivez et tout ce qui s'est passé dans le lieu et ce qui se passe dans le lieu va avoir une influence sur vous également. Ça m'est arrivé, par exemple, de rencontrer des personnes qui me font venir en purification en m'expliquant que depuis qu'ils sont dans cette maison, dans cet appartement, ils ne dorment plus alors qu'ils n'ont jamais eu de problématique de sommeil jusque-là. Tu vois ? Et donc là, ça veut bien dire que c'est l'effet velcro du lieu qui a influencé les habitants. Ah ! Tu vois ? D'accord, là, je comprends les nuances du coup parce que j'étais un petit peu perdue avec le coup de le velcro sur nous et le velcro sur le lieu. En fait, ça veut simplement dire que ce qui s'est passé et ce qui s'est vu dans le lieu peut se voir dans la vie des gens qui y habitent et ce que les gens ont vécu peut se voir dans le lieu également. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Donc là, je comprends beaucoup mieux. Cool. Quelqu'un d'autre ? Oui, moi, je veux bien. Bonjour. Alors, qui parle ? Bonjour. Caroline. Caroline. Bonjour, Caroline. Alors, je vais vous voir arriver quelque part, mais pas pour le moment, mais en tout cas, j'entends. D'accord. Donc, j'avais juste une simple question. Je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de la sauge rouge ? Parce qu'on parle de la sauge blanche, mais on ne parle pas de la sauge rouge. Alors, honnêtement, ce n'est pas du tout ma spécialité et je fonctionne uniquement à l'intuition. D'accord. pour ce genre de choses. Donc, si la sauge rouge vous parle à vous, prenez de la sauge rouge. Il y a forcément une raison. Je ne la connais pas parce qu'on ne se connaît pas, mais il y a forcément une raison. En fait, vous savez, tout au début, je vous ai dit faites confiance à vos intuitions et ne cherchez pas le pourquoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Si c'est la sauge rouge qui vous parle quand elle est sur l'étale et que c'est ça que vous avez envie d'acheter et que ça vous semble juste quand vous le faites, faites-le. D'accord. Ça peut être une question de goût, ça peut être une question de perception. Alors, chacun ses croyances. Moi, dans ce que j'expérimente depuis maintenant 51 ans, je sais qu'on n'a pas eu qu'une seule vie avant de venir ici. C'est assez rare. On a probablement eu d'autres vies dans lesquelles on a su faire plein de choses. On a travaillé ou on a connu plein de choses. Si la sauge rouge vous parle, c'est qu'il y a forcément une raison. Et sans savoir le pourquoi du comment, suivez votre intuition. Ah ben non, mais je le suis totalement, mais je voulais justement partager ça avec vous. Donc, c'est intéressant. Alors, je ne suis pas du tout experte, je ne suis pas du tout arboriste, je ne suis pas du tout alors vraiment, ce n'est pas mon truc. Par contre, moi, ce que je sais, c'est que la sauge m'évoque des choses beaucoup plus douces et beaucoup plus bienveillantes pour moi que le palo santo. Le palo santo, l'odeur, ce n'est pas trop mon truc. Donc, du coup, je ne me force pas, je fais de la sauge, je prends de la sauge. Je suis d'accord avec vous, moi aussi, j'ai la même impression. Et donc, c'est ce que je vous expliquais, on ne peut pas répondre à tous les pourquoi. Pourquoi est-ce que ça, c'est mieux ? Pourquoi est-ce que... Mais presque, on s'en fiche en fait. L'important, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi ? Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Et d'expliquer votre intuition, celle-là sauge rouge, ne cherchez pas, allez-y. Il y a parfois une signification, mais ce serait trop compliqué et puis c'est peut-être que vous n'aurez jamais la réponse. Donc, allez là où votre vibration vous porte. Vous vous souvenez quand je vous ai dit pour quand on a repéré un effet velcro entre le lieu et nous, une des façons de décrocher le velcro, c'est de changer notre taux vibratoire à nous. Ben voilà, si Caroline, par exemple, on reprend ça, vous prenez du palo sans taux, votre taux vibratoire, il va être... Voilà. Si vous prenez de la sauge rouge, le taux vibratoire va remonter. Eh ben, faites ce qui vous fait vibrer haut. En fait, on sent souvent la sauge blanche, mais on ne parle jamais de la sauge rouge alors qu'elle a quand même des propriétés hyper intéressantes. Bon, après, c'est peut-être bête, mais... Après, si on essaye d'expliquer tout, on retombe dans le cartésien et le pragmatique sur la base de... Alors, encore une fois, c'est ma vision. Sur la base de quelqu'un qui va nous dire pourquoi la sauge blanche et pourquoi la sauge rouge, alors que peut-être que cette personne, elle a ça d'explication et qu'il y en a plein d'autres, en fait. On va forcément... Là, cette conférence, elle est avec mon propre filtre. Elle est avec mon expérience, mon vécu, ce que moi, j'en pense, ce que moi, j'expérimente. Mais ça n'est qu'un filtre. Un filtre parmi les milliards de filtres qui existent sur cette planète. Donc, l'important, ce n'est pas de savoir si moi, j'ai raison ou tort. C'est de savoir ce qui est juste pour vous. Oui, oui, bien sûr. Mais bon, après, c'est vrai que c'est intéressant d'en discuter. si la sauge rouge vous parle, quand je vous disais nettoyez régulièrement votre lieu, achetez de la sauge rouge et nettoyez votre lieu régulièrement. D'accord. OK. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Ou on veut partager quelque chose ? Il faut réactiver vos micros si vous voulez parler. Jessica, tu as l'air de bouger. Tu veux parler. Tu veux dire quelque chose, mais on ne t'entend pas. En plus, si ton son ne marche pas, on ne va pas y arriver. Tu m'entends là. Ça y est, on t'entend. Ça y est. J'ai peur d'être hors sujet parce que tu as donné plein d'astuces et plein d'informations pour pouvoir apaiser les lieux, nous, cerner les éléments et tout. Après, s'il y a un amas d'informations sur le velcro de la maison et sur notre velcro à nous, donc c'est un petit peu fouillifouillat, moi, ce qui me bloque, c'est la trouille, la peur en fait. Parce qu'il y a ce côté où je veux bien comprendre, je veux bien honorer, je veux bien tout ça. Mais il y a mon velcro qui est bloqué pour se détacher parce que vu que j'ai la trouille de ce que je peux voir, de ce que je peux ressentir, de ce que... Est-ce que tu as une solution ? Et tu vois bien que si ton côté velcro, c'est la trouille, dans le lieu, dans le lieu, l'énergie qui va se manifester, c'est la peur. Et donc, c'est là qu'on se retrouve avec des trucs qui tombent. Vous avez entendu ? Non. Chez moi, il y a un truc qui vient de se casser les figures. Donc, c'est là qu'on se retrouve avec des bruits de portes qui claquent, des trucs qui tombent, des bruits bizarres, dans le grenier, dans la cave, dans le machin, dans le truc. Pourquoi ? Parce que l'énergie du velcro de Jessica, c'est la trouille. Et donc, forcément, tout ce qui est dans la maison et qui aurait besoin de communiquer va se retrouver sur le même taux vibratoire. Alors, on va être... Vous savez, c'est comme les atomes qui s'attirent, quoi. C'est purement énergétique. Donc, s'il y a de la trouille d'un côté du velcro, de l'autre côté, il y a forcément un taux vibratoire qui va être le même qui va être la trouille. Qu'est-ce qui trouve la trouille ? Tu sais dire ? Je pense que c'est de percevoir, mais pas forcément quelque chose de concret, mais de percevoir ou vu que je vis seule, d'avoir un élément qui bouge, mais vraiment, comme tu disais, un amas ou un amas énergétique. C'est le visuel en fait qui me fait peur. OK. Pourquoi ? Allez, on va jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passerait si jamais tu voyais ? Je crois que je hurlerais. Ouais ? Parce que pour moi, ce serait comparable à s'il y avait une personne. Je ne connais pas que je n'ai pas invité qui s'incruste chez moi. Donc, tu cries. OK. Et après, il se passe quoi ? Je ne me sens pas en sécurité. Je ne sais pas, ça dépend de ce qui se passe. Si cette chose ou si cet élément se rapproche de moi, ça me fait encore plus peur parce que j'ai l'impression que ça peut m'impacter négativement parlant ou que ça peut... Comme quelqu'un que je croiserais dans la rue qui me veut du mal, tu vois. Enfin, c'est un peu con, mais... Alors, voilà. On y arrive. Mais t'as raison, en fait. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début de la conférence ? On est matraqué par des informations qui sont conditionnées. Hollywood, aujourd'hui, on ne va pas se le cacher. Les films d'horreur, les fantômes, les trucs, les mûches, on entend des trucs horribles sur ce qui peut se passer une fois qu'on est de l'autre côté. Non, mais voilà. Moi, mon référentiel enfant, c'était... Comment ça s'appelait ? Ghost. Vous l'aviez vu, ce film Ghost ? Où les méchants, il y avait un truc noir qui venait les chercher, qui les emportait, nanana, dans un bruit terrible. Enfin, c'est un truc hyper flippant, flippant. En tant que médium, moi, je communique avec les défunts. Je peux vous assurer qu'il n'y ait jamais rien de ça. J'ai jamais, 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 en 51 ans, jamais vu un truc aussi terrible. Alors oui, il peut y avoir des amas énergétiques qui ne sont pas cools. Si c'est de la colère, c'est de la peur, si c'est de la violence, si c'est pas sympa, mais Jessica demande à le voir de façon d'eau. Ok. Tout simplement. Tu sais que ton velcro, ça peut être la trouille ? Ben, reviens dans, je vois pourquoi j'aurai la trouille, parce que de toute façon, tant que j'aurai, si moi, j'ai pas peur, il n'y aura pas de peur en face. Et donc, l'idée, c'est, c'est, alors je n'ai pas dit que c'était simple, on est d'accord. Donc le cri, le cri peut partir spontanément, mais on crie aussi quand on voit une araignée, on crie aussi quand, enfin tu vois, voilà. Oui, c'est clair. Donc le cri peut partir, c'est pas le problème, mais ensuite l'idée, c'est, une fois que t'es dans la peur, donc dans l'énergie basse, de te dire, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, et ça peut être super doux. Donc, si quelqu'un est là, si je perçois quelque chose, ben, faites en sorte que ce soit doux. Et si toi, tu envoies ça en face, oui, ok. Ce sera plus doux. Donc, c'est de sortir de cette histoire de trucs d'Hollywood, moi, ça me rend hystérique. Je suis en colère contre ça parce que je trouve ça nul de véhiculer ces espaces-là, alors que moi, je peux vous assurer, je fais des contacts défunts, donc je communique avec les défunts, et il n'y a jamais, 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 jamais eu un truc aussi terrible. Il y a des gens qui peuvent avoir des messages à faire passer, qui sont en lien avec ce qu'eux, ils ont vécu de leur vivant. Donc, ça peut être effectivement de la colère, ça peut être de la frustration, ça peut être de la tristesse, ça peut être plein de choses, en fonction de ce qu'eux, ils ont vécu. Forcément, quelqu'un qui est décédé alors que ce n'était pas juste, que je n'en sais rien, des meurtres, des choses comme ça, ce n'est forcément pas cool, mais ce n'est pas pour autant terrible au sens, tu vois, qu'on peut se raconter quand on imagine des trucs comme ça. en étant conscient de ça, tu laisses sortir ce qui vient sur le moment si tu es surprise et puis tu demandes simplement à ce que ça soit doux en fait. Et du coup, toi, en effet velcro, tu vas te poser et l'énergie va redevenir douce, joyeuse, enfin, je n'en sais rien, tu vois. C'est en ça que je parle de l'effet velcro, tu vois. Les gens, ça, on ne nous l'apprend pas, quoi. Oui, clairement. C'est dommage. C'est comme, regarde, quand tu es dans la rue que tu as une sale journée, c'était mon cas aujourd'hui, je n'ai pas eu une super journée, je n'ai pas d'une humeur, voilà. J'ai passé une réunion super sympa avec des nanas topissimes, je suis repartie avec la banane. Et bien, c'est exactement la même chose en fait. Tu vois l'idée ? Tu fais la tronche dans la rue, tu te rends compte que tu fais la tronche, tu te forces à sourire deux secondes, quelqu'un te répond par un sourire, ploup, terminé. Oui, c'est clair. Tu vois ? Donc, c'est d'apprendre petit à petit à changer ta réaction ou ta façon de voir les choses. Et puis, c'est par la voix haute, chante, mets de la musique, je n'en sais rien, mais change ton état vibratoire à toi et ce que tu vas capter sera forcément en lien. C'est même pas mathématique, c'est physique. Tu vois, c'est de la physique là, tu vois. Oui, d'autant que c'est toujours un peu à la même période de la journée. Donc, au final, si moi, je sais que quand je rentre à tel moment, je vais être stressée ou que ça va m'oppresser, je peux très bien une méditation avant, un film d'étendre. Voilà, ou tu te mets la télé ou une musique sympa ou tu écoutes un podcast. Enfin, je n'en sais rien, un truc qui va, toi, faire que ton côté velcro va être plus apaisé. Oui, OK. Mais après, on est d'accord, on n'a pas dit que c'était facile. Oui, comme tout. Sinon, tu me donnerais un bouton, ça irait plus vite. Voilà, c'est ça. Mais non, je ne l'ai pas. OK, merci. Merci, Jessica. Caroline, vous voulez intervenir ? On ne t'entend pas, Caroline. Enfin, je dis tu, on ne se connaît pas, mais coucou. On n'a pas le son. Alors, est-ce que moi, je peux, en faisant ça, est-ce que ça fait quelque chose ou pas ? Demander à activer le son. Non. Il y a le micro, en fait, qui est, je ne peux pas le faire, moi. Bon, on va laisser Caroline se dépatouiller avec son micro, voir si elle arrive à se faire entendre. Quand on est dans l'activation du micro, en bas à gauche, là, il y a une petite flèche qui monte vers le haut et on peut sélectionner différents micros si on a les téléphones ou pas qui sont. Donc, si Caroline est sur un téléphone, il faudrait qu'en appuyant sur la flèche du micro, elle mette son téléphone. Oui, un microphone de ce qu'elle a devant les yeux, en fait. Sinon, est-ce qu'il y a moyen de poser des questions ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu, par écrit, peut-être. Non, il n'y a pas. Je ne vois pas. Bon, Caroline se débat avec son téléphone. Est-ce que quelqu'un d'autre, en attendant, a une question à poser ? Ou quelque chose à dire ? Plus de questions ? Si, moi, j'aurais une dernière question. c'est quoi que tu appelles par la définition, si j'ai du mal à savoir ce que ça veut dire exactement, par honorer ? Parce qu'il y a souvent ce mot qui ressort, mais je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, honorer. Le lieu, honorer. Honorer, c'est, comment je peux dire ça ? inclure dans ta vie, c'est penser à, parler d'eux, faire la place ou laisser sa place. Tu vois ? Alors, tu es venue à des constellations, je crois. Le simple fait de savoir que, voilà, cet aïeux a vécu telle ou telle chose ou que, eh bien, et de le prendre dans son cœur, c'est-à-dire de ne pas faire, voilà, ce truc-là, non, mais de dire, bon, voilà, il a sûrement vécu des choses terribles, voilà, ou il a fait ci ou vécu ça et c'est OK, en fait. Tu vois, c'est une façon d'inclure, de conscientiser, voilà, d'inclure dans ta vie plutôt que de mettre de côté. Est-ce que c'est un peu plus clair ? D'accord. Ouais, c'est un peu plus clair, mais si, par exemple, on a une vieille maison que, du coup, il y a une histoire avec plein de personnes parce qu'il y a eu plein de propriétaires ou je ne sais pas, ou le lieu, parce que ce n'est pas forcément la maison en elle-même, tu en as parlé du terrain, comment on peut, du coup, honorer tout ça à la fois avec autant... Eh bien, t'allumes une petite bougie, tu sais, les bougies chauffe-plat, là, pour, voilà, pour remercier, pour honorer, inclure dans ta vie de tous les jours tous ces gens qui ont vécu dans cette maison, c'est une forme de... on pourrait dire remercier, inclure, remercier, voilà, d'avoir été, d'avoir vécu, d'avoir pris soin de cette maison, d'avoir pris soin de ce lieu avant toi, voilà. Et donc, rien n'empêche d'allumer une bougie pour toute l'histoire du lieu ou pour tous les anciens habitants, par exemple. Ça, ça peut être une idée. Toi, quand moi, je... Alors, je suis agent immobilier holistique, quand je vends des maisons, je fais... J'ai un petit hôtel chez moi et sur mon hôtel, je mets des petites bougies pour chacun des biens, pour honorer l'histoire du lieu, les habitants, les vendeurs, les acheteurs, tu vois, pour faire en sorte que chacun ait sa place, que chacun soit... Alors, ce que j'appelle honoré, mais que chacun soit vu comme ayant été partie prenante de l'histoire de ce lieu. qu'on sache qu'ils ont existé. C'est ça. En tout cas, que toi, tu saches qu'ils ont existé. C'est pas forcé d'aller crier sur tous les toits que vous avez fait votre hôtel et que... Non, non, on s'en fout. C'est pour vous, en fait. D'accord ? C'est vous qui vivez dans ce lieu, ça peut apaiser les choses. Oui, j'ai la question souvent si je réponds du coup est-ce que je suis obligée de dire à mon conjoint, ma conjointe, non, vous n'êtes pas obligée. Vous allumez une bougie. Si vous, vous savez pourquoi vous avez allumé cette bougie et quand vous l'allumez, vous savez que vous l'allumez pour un tel, une telle ou... Voilà, ça suffit. Il n'y a pas besoin de mettre des trucs lumineux qui clignotent et pas du tout. Est-ce qu'on a récupéré le son de Caroline ? Le micro est désactivé pour Caroline, mais... Toujours pas. Je ne peux pas le faire pour... Je crois que je ne peux pas le faire pour demander à réactiver le son. Est-ce que là, il y a quelque chose qui arrive ? Non. Ça ne veut pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Carole ? C'est ça ? Carole, c'est Caroline ? Non, ce n'est pas la même personne. Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'aimerais bien savoir lorsqu'on voit... Bon, il m'est arrivé déjà de voir des gens dans ma chambre. Alors, tu parlais d'être plus doux et tout parce que moi, comme Jessica, ça me fait peur. Alors, je dis non, je ne veux pas de vous ici. Et bon, j'allume la lampe, tout ça arrête. Mais après, le lendemain, j'ai un peu peur. Est-ce qu'il y a une façon de dire bon, moi, je ne veux personne chez moi, tant pis, je ne veux pas avoir de nom de médium ? Est-ce qu'on peut avoir une phrase qui apaisse tout ça ? Alors, une phrase très simple. Oui. Comme tu l'as dit, alors moi, j'ai de l'humour avec l'au-delà parce qu'ils me le rendent bien, ils sont adorables et en général, les messages que j'arrive à transmettre sont très sympas. mais moi, je leur dis les gars, la nuit, moi, je suis humaine, j'ai besoin de dormir. Voilà. Je suis médium. Donc, après, en journée, je veux bien faire tout ce que vous voulez. Mais alors la nuit, les gars, moi, je suis humaine, j'ai besoin de dormir. Donc, vous me laissez tranquille. Alors, la petite subtilité, Carole, c'est dans la façon de le dire. C'est comme les enfants. Je ne sais pas si, je ne te vois pas, mais je ne sais pas si tu as eu des enfants ou pas. Quand un enfant vient nous réclamer un bonbon juste avant de passer à table, si vous lui dites non, je ne te donnerai pas de bonbons, nanana, tout ça. On est d'accord, la porte ouverte à toutes les fenêtres, le gosse revient, il insiste et tout ça. Si vous lui dites franchement, non, les bonbons, ce n'est pas juste avant le repas et que si vous le dites sur un ton un peu ferme, ce n'est pas méchant, mais sur un ton ferme, l'enfant, il a compris le message et ne reviendra pas vous redemander le bonbon. Tu vois l'idée ? Oui, oui. C'est exactement la même chose. Être ferme. D'accord. D'accord. Très bien. Donc, c'est ferme sans être méchant, mais suffisamment ferme pour dire non. Alors là, franchement, ça peut être dans la tête ou ça peut être de le dire. Totalement, oui. Voilà, on s'en fiche. Ça peut aussi être dans la tête. Oui, on me l'avait déjà dit ça, de dire simplement eh bien non, moi, je ne veux personne. C'est comme ça. Alors, plutôt que de dire ça, si je peux te conseiller quelque chose de vôtre, c'est de dire je te perçois, je te vois, je te sens, je ne sais pas quoi, je te devine. Oui. Mais je ne sais pas faire plus. Donc, si tu as un message à passer, si tu as quelque chose à dire ou à faire, je ne suis pas en capacité de le faire, va trouver quelqu'un d'autre. Ah, voilà. Ça, c'est mieux. Parce que, écoutez bien, je vais vous donner un autre exemple, un truc très pratique. Quand vous êtes à table, une grande table de 12 personnes, d'accord ? Que votre assiette, là, devant votre nez, elle n'a pas suffisamment de sel. Que le sel, il est de l'autre côté de la table. Que vous demandez le sel, le défunt. Que vous essayez de dire quelque chose. Que vous essayez de vous faire entendre de quelqu'un d'autre à l'autre bout de la table. Que la personne, elle vous regarde. Elle vous ressent. Elle vous entend. Voire même, elle vous voit. Hein, Jessica ? Mais qu'elle ne vous passe pas le sel. Au bout d'un moment, les défunts, ils peuvent en avoir un peu, vous voyez ce que je veux dire ? Ils peuvent s'agacer. Ils peuvent s'énerver. Enfin, s'énerver. Ils peuvent s'agacer et donc devenir un petit peu plus insistants. Donc, le truc très simple, c'est de dire, écoute, voilà, je vois bien que tu es là ou alors je te sens ou je te ressens mais je ne sais pas quoi faire avec tout ça. Je n'ai pas appris à le faire. Je ne sais pas faire. Donc, va voir quelqu'un d'autre. Et encore une fois, tu m'entends un peu ferme, hein, Carole ? Oui, mais comment ça se fait qu'ils ne le savent pas puisqu'ils doivent capter aussi quand même ? Ils doivent savoir qu'ils ne le savent pas. C'est comme dans la vraie vie, Carole. Ah oui. Un peu, tu sais ? Un peu dur d'oreille. Dure d'oreille ou simplement, il n'y a pas de notion de temps de l'autre côté. Donc, eux, ils peuvent avoir l'impression de ne t'embêter que depuis 20 minutes alors que ça fait 20 ans qu'ils sont là. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de notion de temps avec eux. Super. On a passé de l'autre côté, on est et puis c'est tout, quoi. Donc, eux, ils ne se rendent pas compte, tu vois ? Oui, voilà, c'est ça. Pas de notion de temps. Oui, oui, d'accord. Il n'y a pas de notion de temps. Oui, d'accord. Ben, merci. OK, merci. Avec plaisir. Alors, attendez, je ne vous vois plus, je ne sais pas pourquoi. Oui, moi non plus. Je n'ai plus. Pourquoi il me met du tableau blanc ? Je ne veux pas de tableau blanc. Oui, moi aussi, j'ai le tableau blanc, du coup. Ah, OK. Attendez, arrêtez de suivre. Je ne sais pas si ça, ça va marcher. Zut. Comment je fais ? On entend la voix, c'est déjà ça. Oui, merci. Pourquoi j'ai le tableau blanc ? Ah. Alors, c'est Caroline qui l'a mis. Ah, c'est Caroline qui nous a mis le tableau blanc ? Alors, Caroline, il y a peut-être quelque chose chez toi. Je ne suis pas sûre, mais... Ah, non, non, non. Non, non, pas Carole, Caroline. Ah, bon, d'accord. Est-ce qu'on... Caroline, c'est bon ? Tu arrives ? Non, tu n'arrives pas à activer ton micro. Je dis tu, hein. Je vois que Caroline, elle n'a pas... Le micro, il a une barre. Si elle ne va pas... Oui, oui, c'est ça, mais c'est à elle, normalement, de le réactiver. Oui, c'est à elle. Elle doit soit désactiver le son, soit l'activer. A priori. Si elle est sur ordinateur, il faut... Non, elle est sur téléphone. J'ai la souris. Ah, sur le téléphone, je ne sais pas. Et pas moi non plus. Sur le téléphone, je ne maîtrise pas. Bon. Bon. En tout cas, merci, Carole, pour ta question. Quelqu'un d'autre a... Caroline qui pleure. Comment ? Caroline, elle a mis un emoji qui pleure. Ah, la pauvre ! Ah oui, je ne sais pas trop, là. Je ne peux pas aider, je ne sais pas comment faire. J'envoie des demandes de réactiver le son, mais il n'y a rien qui se passe. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose ou intervenir ? Non ? Oui, alors Véronica, d'abord un grand merci, un grand merci de ce temps offert. Avec plaisir. Je ne vais pas vous mettre ma tête, je ne suis pas douée avec tout ça. On aura du joli orange. Mais voilà. Merci pour la clarté des choses. Avec plaisir. Et puis la notion du velcro, je trouve qu'elle est intéressante. Avec plaisir. Moi, je suis dans une maison dans laquelle je suis là depuis 12 ans et régulièrement je dis que je ne rentre pas chez moi. Je ne me sens pas chez moi. Ok. Oui. Une maison que j'ai achetée, que j'ai pu acheter il y a 12 ans dans la suite d'une séparation. J'ai pu récupérer quelques billes de là où nous vivions. Oui, oui, oui. Je suis la cinquième habitante de cette maison et celle qui est restée le plus longtemps parce que tous les cinq ans les gens changeaient. Ok. Donc j'ai eu un petit peu d'histoire, entre autres, de la violence. Je pense les premiers propriétaires avec une notion de suicide pas dans la maison. Donc ça, c'est déjà bien. Et voilà, cette notion de ne pas rentrer chez moi. Et j'arrive donc à 67 ans avec est-ce que je cherche une autre maison, la maison de mon cœur. avec on n'achète pas de la même manière à cet âge-là que quand on a 30 ans ou 50 ans parce que voilà, les années qui viennent, ce n'est pas les mêmes. Donc on y pense. Ou est-ce que c'est de rester là et les informations que tu as pu nous donner là, c'est des, voilà, cette notion de velcro, moi-même, c'est des choses que je sais déjà. mais je trouve ça très intéressant. Oui. Alors après, avant de vendre, l'intéressant, ce serait peut-être, oui, peut-être de faire intervenir quelqu'un sur le lieu pour pouvoir... Oui, ou peut-être te rencontrer. Oui, oui. Oui, 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 ça peut être ça. Parfois, ça peut... Il y a des gens qui commencent à se rissurer. Le fait d'avoir des informations sur les effets... Oui, du coup. Et d'enlever une couche. Parce que quand moi, je fais des purifications, clairement, comme je l'ai dit tout au départ, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas tout régler. Mais quand les gens me sollicitent, ils me sollicitent pour une problématique ou pour quelque chose qu'ils sont en train de vivre. Et le fait de faire ce rendez-vous et de discuter de l'effet velcro, souvent, moi, j'en perçois un un peu plus que les autres. Et si celui-ci est travaillé, ça peut libérer quelque chose. Tu vois ? Oui, oui. Oui, oui. OK. Mais c'est sûr qu'il y a des lieux dans lesquels l'histoire est très lourde. Oui. Quand, en plus, on n'a pas la possibilité ou le choix ou la force, parce que parfois, c'est aussi, voilà, ça peut être lourd, notre histoire à nettoyer. Oui. Oui, ça amène à des situations comme tu décris. Moi, j'ai rencontré des gens, déjà, qui me disaient qu'ils habitaient dans cette maison mais qu'ils ne s'y sentaient pas. Et depuis… Oui, c'est étonnant. Alors, tous ceux qui viennent, par contre, se sentent bien. Mais je crois que c'est ce qu'on arrive à faire de nos lieux aussi qui font que les autres… et qui montrent bien que c'est ton effet velcro à toi qui réagit à cette maison. Oui, oui, c'est clair. Donc, vraiment, un grand merci. Avec plaisir. Oui, oui. Avec plaisir. Carole a levé la main également. Est-ce que tu fais des purifications à distance ? Peut-être que tu l'as déjà dit mais je ne l'ai pas entendue. Non, je ne l'ai pas dit. Merci pour la question. Oui, oui, tout à fait. Je fais sur place. Donc, moi, je suis à Toulouse. Donc, je me déplace. Bon, je vais jusqu'à 4, Albi, etc. Mais si vous êtes plus loin, je fais également sur photos. Alors, pas avec les visites virtuelles parce qu'il y en a des fois qui me disent « Ah, mais j'ai la visite virtuelle d'un agent immobilier. » Vous savez, les trucs où on bouge là. J'ai le mal de mer après. Donc, ce n'est pas la peine. Je fais sur photos. Les photos de l'intérieur, de l'intérieur. Que l'intérieur. En fait, c'est de prendre des photos comme si on faisait une visite virtuelle du bien. Donc, la première photo, c'est je rentre dans le lieu, je ferme la porte d'entrée, je me mets le dos à la porte d'entrée et je le fais en premier. Et puis, en fait, je prends des photos de chaque pièce, toutes les pièces, y compris les toilettes, les séviers, les greniers. Les greniers, parfois, je dis juste « Vous me faites une photo de la trappe et la cave, la photo de la porte qui descend à la cave. » Et il y a des fois, ça me suffit. D'accord. Ok, merci. Et surtout, ne m'envoyez pas les photos avant d'avoir pris un rendez-vous pour la purification. Ah bah oui, bien sûr. Et ça dure combien ? Ah oui. J'ai tout qui débarque chez moi au moment où on m'envoie les photos et honnêtement, ce n'est pas cool. Ah oui, d'accord. Donc, en général, je dis aux gens « Vous m'envoyez les photos le jour J » ou éventuellement la veille au soir, mais pas avant. Oui, parce que sur les photos, il y a aussi les énergies. Tout, les infos. Ah oui, d'accord. Je peux lire les infos d'un lieu, y compris avec des photos même prises. Alors, le truc, c'est de ne pas m'envoyer des photos qui datent d'il y a 5 ans, mais des photos prises d'il y a quelques mois. C'est pareil. Il y en a ici qui ont expérimenté et qui ont vu ce que ça donnait. OK, merci. Merci. Avec plaisir. Je ne sais pas si je peux demander une question sur les constellations parce que ce n'est pas le jeu, mais si je ne connais pas mes grands-parents, tout ça, puisque moi, je viens d'Italie et je n'ai pas connu mes grands-parents, est-ce qu'on peut quand même faire les constellations ? Absolument, complètement. Au contraire même, il faut faire une constellation justement pour honorer ces aïeux qu'on ne connaît pas et qui sont pourtant une partie de notre histoire, une partie de ce qu'on est. Ah d'accord. Ah oui, oui. OK, OK. Oui, bien sûr. Rendez-leur hommage à ces aïeux que vous n'avez pas connus. En faisant une constellation. Oui, ça peut être une façon d'honorer ces aïeux. Alors après, tu peux commencer, Carole, à mettre déjà une petite bougie. Les aïeux venant de l'Italie, par exemple. Tout le monde, voilà. Et en leur rendant hommage, c'est-à-dire en leur laissant leur place, en les remerciant pour tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont transmis. Mais la constellation, oui, fait partie des éléments les plus marquants pour ça, oui. OK, bien merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce que Caroline a récupéré ? Caroline a désactivé son micro. Oula. Non ? Il me semblait que Caroline... Oui ? Caroline ? Le son fonctionne ou pas ? Non. Je pense qu'on doit pouvoir entendre Caroline. Oui, parce qu'elle n'a plus le logo. Mais j'ai l'impression qu'elle ne nous entend pas. qu'elle ne nous entend plus, je pense. Oui. Bon, ben, décidément, pour Caroline, ce ne sera pas pour tout ce soir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir, poser une question, dire quelque chose ? Moi, je veux dire une question. Alors, qui... Après, Sandrine, il n'y a pas de souci. Ah, OK. C'est très court. Vas-y. Quand est-ce qu'on sait qu'il faut faire intervenir quelqu'un ? Après tout ce que j'ai donné comme ressource, ça ne passe pas, en fait. Ça reste là, on n'y arrive pas. Voilà. Dans ce cas-là, ça peut être l'occasion de faire venir quelqu'un. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure à Carole, le fait de faire intervenir quelqu'un, ça peut au moins donner des informations sur qu'est-ce que je fais en premier, qu'est-ce qui est révélé en premier lors du rendez-vous et de commencer à travailler sur cet aspect-là, en fait. D'accord. Donc, c'est vraiment quand on a essayé des choses et qu'on n'y arrive pas et qu'il n'y a aucune amélioration, là, on peut faire intervenir quelqu'un pour avoir plus d'indices, plus d'informations qu'on n'a pas fait. Déjà, plus d'indices, mais surtout, la personne qui viendra. Alors, je vais parler pour moi sans présager de ce que les autres personnes peuvent faire, mais si moi, je viens dans le lieu, je dis souvent aux gens, une fois que je suis sur place pour la purification, je vais parler avec la personne qui m'a fait venir, d'accord ? C'est un humain, donc on va se parler en tant qu'humain, mais je vais aussi faire plein de choses à côté dont je ne parlerai pas forcément à chaque fois. J'explique ce que je fais, mais il y a des fois, je travaille sur plusieurs plans différents en faisant en sorte d'apaiser ou de, comment on peut dire, de changer le taux vibratoire de certains agrégats d'énergie, simplement le fait de le dire des fois, de dire que dans cette maison, il y a eu de la violence, qu'il y a eu des suicides comme ce que Véronica disait, etc. Le simple fait de le verbaliser, quelque part, c'est une forme d'honorer ce qui s'y est joué, ça peut suffire déjà à libérer des choses, à apaiser des choses, et donc moi, quand je viens, j'échange avec l'humain qui me sollicite, mais je fais aussi beaucoup de choses dans le subtil qui fait que forcément, ça va aider. Moi, je travaille sur le lieu, en discutant avec l'humain, j'essaye de lui mettre en lumière l'aspect velcro, alors je ne peux pas faire pour l'humain, on est bien d'accord, je ne peux pas guérir son histoire, l'apaiser avec ses parents, l'apaiser avec certains événements de sa vie, je peux l'amener à le faire, voilà. Par contre, moi, j'interviens sur le lieu, donc quand moi, je pars, j'ai décroché le velcro, c'est-à-dire que dans le lieu, les choses sont apaisées, ça a été dit, s'il y a eu besoin de passer des messages, etc., c'est fait, donc cette partie-là, elle est réglée, au moment où moi, je viens, mais cette partie-là, elle reste là, intacte, et moi, je ne peux rien faire par rapport à ça, sauf après, passer avec ma casquette de thérapeute en accompagnant la personne sur ce qu'elle a à travailler, sauf que si ça, c'est réglé ou apaisé, libéré, quand moi, je fais l'intervention, si ça, ça reste là, le risque, c'est que, tu vois, le truc revienne, quoi, et c'est ce que je disais tout au début, où les gens me sollicitent en me disant, oui, mais j'ai déjà fait, et puis finalement, ben oui, mais si ça, tu ne le changes pas, voilà. Voilà, on va se cacher, on est venu sur Terre, on s'est incarné pour bosser toute une liste de courses, fort sympathique pour notre incarnation, et donc, voilà, on ne se le cache pas quand même. Donc, que tout sera toujours réglé une fois que quelqu'un d'extérieur à vous sera passé, dites-vous qu'il y a un truc qui n'est pas normal. On peut aider, on peut accompagner, on peut mettre en lumière, on peut révéler, on peut, voilà, c'est, 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 voilà, montrer le chemin, inciter, voilà, parfois donner des coups de pied aux fesses en vraiment en étant, voilà, mais on ne peut pas faire à la place, quoi. Oui, oui, on est venu pour bosser chacun, quoi, tu vois, donc, voilà. Je parlais surtout du lieu, en fait, vraiment, je suis restée sur le sujet. Mais oui, mais sauf que, ce que tu dis est très important, le lieu ne va pas sans la personne, et la personne ne va pas, enfin, tu vois, il y a vraiment, alors, là, je parle du lieu et des personnes parce que c'est le sujet de la conférence, mais c'est vrai pour tout. On a des interactions avec absolument tout ce qui est dans notre environnement, de visible et d'invisible. Oui, réfléchissez à ça, vous allez voir. Ce qu'on écoute, ce qu'on dit, ce qu'on mange, ce que tout. Donc, c'est pareil un peu comme je donne un exemple bête, ceux qui à chaque fois ont des accidents de voiture sont obligés de changer de voiture régulièrement, c'est un lien aussi. C'est ça. C'est intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre, Jessica, tu voulais intervenir ? Yes, me ! Yes ! Moi, j'ai juste une question, j'en ai deux en fait, mais j'ai juste une première question, est-ce que des fois, quand tu es par exemple en visio comme ça, vu qu'on est tous chez nous, quasiment, est-ce qu'il t'arrive de percevoir, bon, là, on parle de l'exemple de, je crois que c'est Caroline, qui n'avait pas activé son micro, donc bon, là, voilà, mais est-ce que des fois, sur les caméras ou sur les machins, il peut t'arriver de percevoir des choses, ou ouais, ça ne vient pas pénaliser toi à faire ta conférence pour autant ? Alors, comme je l'expliquais à Carole, j'ai posé un cadre avant de démarrer. D'accord. Donc, je ne me fais pas polluer dans ces cas-là. Tu sais, c'est ce que j'appelle le on-off. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que quand je décide de percevoir, je suis on, quand je décide de ne pas percevoir, c'est off. Ou quand nous, on met notre budget pour ne pas être un... Je règle. Voilà, je règle pour ne pas être envahie. Ok. Ouais. Ok. Et la deuxième... Ça, j'ai mis un moment avant d'apprendre ça, mais ouais. Et la deuxième question, c'est du coup, si on peut influencer inconsciemment par nos peurs, etc., on peut aussi influencer, je ne sais pas, je dis une bêtise, par exemple, moi, l'achat que j'ai fait, bon, bref, c'est une histoire. Par contre, je vibre l'envie de racheter une autre maison par la suite, que ce soit à court, au moyen, au long terme, et je peux influencer le prochain achat de manière à ce que, par exemple, par pur hasard, ce soit une maison ou une bâtisse ou un terrain qui ait une histoire douce. mais alors, ce n'est pas tu peux. Tu m'as dit, je peux influencer. Ce n'est pas tu peux, tu influences. D'accord. Ok, ça marche. Toute cette énergie. Donc, à partir du moment où tu sais que tout ce qui se passe dans le vide, dans l'invisible, c'est de l'énergie, si bien sûr, tu vibres quelque chose de joyeux, quelque chose que tu projettes, tu vas trouver ce que tu projettes. Mais attention à ce que tu projettes. Oui, c'est ça. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai non plus inventé. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Si vous ne connaissez pas le reportage qui s'appelle Le Secret, qui parle de la loi de l'attraction, allez regarder ça. Alors, je te donne un exemple. Si tu penses à la maison de tes rêves, le lieu idéal pour toi, que tu le visualises, que tu donnes à tout ça et que ça reste concret, positif, pragmatique, etc., tu vas attirer quelque chose qui ressemble à cette vibration-là. Si derrière, tout de suite, une fois que tu as imaginé ta maison, tu t'imagines que ça va être compliqué, que tu ne vas pas trouver, que tu ne trouveras pas. Parce que dans l'énergie que tu envoies, tu n'envoies pas uniquement ton rêve. Tu envoies tout ce que tu penses de ton rêve. Et donc, si tu penses très fort que tu vas rencontrer ta maison idéale, mais que derrière, ne serait-ce que ça de penser que ce n'est pas possible, que ça n'arrivera pas, que ça va être long, que ça fait contre-ordre. Tu sais ? C'est comme si j'accélérais et qu'en même temps, je freinais. C'est ça, exactement. Et donc, tu restes au point mort. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur la vente de la maison où les propriétaires ne sont pas super sûrs de leur décision de vendre. Ça envoie un message qui est un peu ambivalent et du coup, la maison ne bouge pas. Elle appuie sur l'accélérateur et le fera en même temps, donc ça ne bouge pas. Exactement. Et à l'inverse, ça explique aussi le fait que tu dises que rien n'est figé dans le sens où tu expliques qu'une purification peut régler des choses claires. Mais on l'a vu, par exemple, pour mon cas, je suis arrivée dans la maison, je me sentais très bien. Il y a eu un aléa qui fait que je t'ai appelée en urgence, en panique, Madame Trouille. Du coup, ça a réglé sur le coup, les travaux sont bien finis, etc. Mais le fait qu'il y a peut-être des éléments que je perçois, etc., qui me stressent ou qui me font que je me sens en insécurité, ça fait que ça repollue, en fait, le lieu. Ouais, je ne sais pas si c'est de la pollution ou c'est de l'énergie. Donc, tu vois, ce n'est pas de pollution. Mais en tout cas, oui, tu as réinfluencé avec ton côté velcro le lieu avec ce que toi, tu perçois. Ouais, complètement. C'est pour ça, tu n'es pas figé, tu n'es jamais définitif, en fait. C'est comme la météo, quoi. Ce n'est pas parce qu'un jour, il a fait super beau que tu te dis c'est génial, il va faire beau tout le temps. Ben non. Tu vois ? Et ça peut être les mêmes défins ? À comprendre et à intégrer, je sais. Et c'est les mêmes défins qui peuvent revenir ou ça peut être totalement… Ou une fois qu'un défint c'est réglé, c'est réglé ? Ben, ça dépend ce que tu as en côté velcro, ça peut réattirer ce qu'il y a dans ce-là ou alors… Voilà, ça dépend. Pose-toi la question, est-ce que dans… De ce que tu sais de la défunte qui était présente dans ta maison, est-ce que quelque part tu peux attirer à nouveau cette défunte-là ou est-ce que c'est autre chose qui se joue ? Ok. Mais tu as la réponse. Ouais. Non. C'est vous aussi, ils la sont d'ici. Merci. Avec plaisir. C'est bon pour tout le monde ? Plus de questions ? Plus d'interventions ? C'est bon ? Il est 21h40, hein ? Oui. Non, merci. Avec grand plaisir. Bon moment de fête à toutes. Et je vois qu'on est essentiellement que des femmes, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'hommes. C'est étonnant. C'est plutôt courant, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a des hommes ? Est-ce qu'on a des hommes ? Est-ce qu'on a des hommes ? Effectivement. A priori. Pas ce soir. Pas ce soir. Pas ce soir. Exactement. Merci, c'était intéressant. Merci, Lana. Merci, Lana. Avec grand plaisir. Je vous envoie le replay par mail demain. Comme ça, vous pourrez re-regarder, etc. Alors, je vais voir comment ça rend l'enregistrement. Peut-être, si vous êtes d'accord, je mettrai la partie question-réponse. Je ne sais pas du tout si dans l'enregistrement, il n'y aura que ma tête ou si vous serez tous en petit parce que moi, je vous ai en tout petit là. Si vous paraîtrez aussi en tout petit. Donc, je ne pourrais peut-être pas mettre des stickers sur chaque visage. Est-ce que c'est OK que si je ne peux pas faire autrement, vous soyez dessus ? Merci infiniment. Merci, Lana. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne fête de fin d'année et puis à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir bientôt. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir tous. Toutes. Sous-titrage ST' 501